Générique sur cette map il y a pas vraiment beaucoup de spots de spots c'est par exemple de visée c'est très utile, c'est juste des spots basiques par exemple ici on peut voir au fond là-bas mais il y a beaucoup de petites choses spéciales d'isterrex on peut dire qu'on vous montrera en fin de vidéo mais bon comme d'habitude on va commencer avec capturer les positions quelques jumps, quelques spots, oui parce qu'il y en a et voilà donc pour capturer c'est donc pour capturer c'est on peut se coucher ici là à côté pour se protéger si des ennemis arrivent sur la droite comme ça on a que à protéger la gauche voilà on peut monter sur le barbecue ici et monter ici ici aussi bon ici c'est pas vraiment utile mais bon voilà on est plus exposé qu'autre chose on sait jamais donc ensuite spots sniper bah il y en a partout sur cette map c'est-à-dire par exemple vous mettez ici vous avez une vue sur le fond là-bas la sortie du spawn de A oui de A euh si vous mettez à gauche vous avez une petite vue sur la sortie du bus ensuite si vous mettez dans le garage dépasser vous donc là je suis derrière toi donc dans le garage on se met derrière cette porte là on essaye d'aller voir le plus petit espace possible je vais me mettre en face donc voilà on commence la partie j'arrive je sors du spawn je me doute pas qu'il y a quelqu'un parce que je vais direct quand je spawn je vais direct au spot ici c'est un pre-shoot quoi ouais c'était très connu sur black ops 1 vas-y couche toi parce que là on voit ton nom qui apparaît donc voilà ici on le voit carrément pas il y a la pointe de capturer C là qui apparaît un petit peu juste au dessus de lui donc ça peut faire une flèche qu'il montre après moi pas déconner non plus ah oui je vois ce que tu veux dire la petite flèche vers là bas ouais t'es juste en dessous mais donc il y a un petit spot donc on est vachement on est exposé de ce côté là mais on peut avoir une vue sur la sortie au niveau du garage du garage ici donc ça peut aussi être utile mais bon on peut aussi avoir cette vue d'en bas mais bon c'est mieux d'être là-haut comme ça on voit carrément un peu le jardin derrière donc on les voit en train de voir ensuite pour se cacher un peu ici bon c'est sur la caution c'était mieux de se cacher il y avait plus d'herbe je me rappelle mais bon ça peut toujours s'arrêter en cours sur cette question comme ça vous voulez faire je sais pas enfin je sais pas si vous avez besoin de vous cacher vous pouvez si vous mettre là-dedans pour vous cacher c'est toujours mieux de prendre l'équipement parce que bon ouais si vous avez un couteau ça va se voir attendez ce que là on se souvient pas bon on va leur rentrer dans le barricade là d'abord on peut faire des jeux un peu dessus pour voir c'est des ennemis mais on peut aussi voir à travers sur Skoll donc c'est des ennemis qui arrivent donc il faut savoir quand on arrive de ce côté s'il y a quelqu'un qui est derrière cette barricade on va vraiment pas le voir donc je vais te laisser montrer moi là je te vois je vois pas qu'il y a quelqu'un à part s'il bouge on voit des petits mouvements dans les filles dans les failles entre les failles les petits trous entre les planches c'est ça ensuite notre spot sniper donc au niveau du canapé bah le spot le de basique quoi vu sur le spawn en fond c'est là que j'avais rentré une quadrique non ? ouais une quad où j'étais dedans ouais ouais sur black up 5 j'étais ici on était avec Ghost justement il était devant moi on était sur le cobs il y avait le tir allié je crois sur le serveur ouais c'était sur hard et j'avais visé comme ça il y avait trois ennemis alignés et lui s'était mis devant moi du coup ça avait fait une quad dans la killfeed avec un team kill dedans c'est assez marrant non il faut savoir c'est pas vraiment un spot sniper mais si vous avez C et B vous pouvez vous coucher ici là bon le mur c'est pas vraiment important mais vous mettre ici avec n'importe quelle arme et avoir ceux qui sortent du spawn de A ensuite pour avoir une vue un peu sur le garage au fond aussi ici on peut se mettre là voire même devant les cartons comme ça on a aussi une vue de la maison là bas ce spot ça marche dans les deux sens de l'histoire ça marche dans les deux sens ouvrir la partie gauche à bas et parcourir même petit peu par la porte et ceux qui sortent du garage dans le sud ensuite de la voiture verte donc je conseille de la détruire parce que il y a vraiment beaucoup de grenades qui volent sur cette map c'est cette map c'est la même map à grenade quoi donc sur ce met à cette voiture on est protégé d'un peu tous les côtés parce qu'on est en porture de map on est juste euh comment on a dit ça euh qu'est ce que tu veux dire qu'on est euh ah faible aux grenades enfin comment dire euh on est protégé immunisé non on est justement on est pas immunisé contre des grenades ici il y a quelqu'un qui peut nous atteindre on est ah bah ah j'oublie le mot bon si vous voulez vulnérable vulnérable voilà ah ah put*** ah les boulet quoi ça sent les vacances c'est ça donc euh si jamais il y a des gens qui vont au top aussi on peut essayer de les avoir à travers les vitres de la voiture je vais mettre à celui-là pour que tu vas se cacher voire même euh ici voilà voilà si il me tire dessus je me cache je me recule voilà je viens à travers la fenêtre ici il faudra faire gaffe à ceux qui sont sur le lit je vais mettre sur la la voiture pour que tu puisses monter sur les lits aussi donc ça peut être utile par rapport aux ceux qui sont dans la voiture voilà on peut aussi monter carrément sur le rebord ici voilà j'ai fait sur le bord pour même un peu plus de vue à gauche mais bon on est exposé en face et voilà on a aussi une vue dans le garage en face euh on est où ? pour capturer bon on va repartir vers B pour capturer B donc je vous conseille également de détruire la voiture parce que B c'est le point le plus dur à capturer je pense de tous les colophagnes franchement euh oui c'est le B sur Ajax aussi ouais il y a des grenades qui volent partout pas vraiment partout donc je vous conseille bah vous couchez simplement euh derrière la voiture ou alors si vous voulez euh faire un peu de kill bah vous accoucher derrière cette voiture vous attendez vous voulez tuer un peu ceux qui arrivent du spawn ceux qui arrivent de la gauche faites attention à ceux qui sont au top euh dans le coin là-bas enfin je vais pas prendre des on peut également si on a le drapeau A on peut se mettre au niveau ici pour voir le spawn de C et on peut également euh se coucher pour euh un peu être protégé de ceux qui sortent de la maison aussi non je l'ai non je l'ai non je l'ai non je l'ai donc ensuite euh on va faire un peu les petits jumps donc pour monter au top de cette maison on peut passer par ici donc c'est une c'est en fait on croit que ça fait partie du décor mais c'est une échelle donc on peut monter ici ouais il y a euh il y a un petit truc de l'autre côté aussi euh sur C là-bas pour euh t'es où attends je vais montrer l'autre échelle ah ouais d'accord pareil ici euh voilà et c'est juste pour montrer euh comment on peut monter différemment pour éviter de pas passer par les escaliers euh d'accord normalement on peut passer voilà par ici au cas où qu'il y ait des campeurs qui vous attendent viser fixe dans les escaliers par exemple vous passez ici vous mettez une grenade par exemple ou euh ou un C4 ou autre et après vous pouvez rentrer plus facilement je me sens con j'arrive pas à monter ah oui aussi un petit spot qui est enfin je sais pas si c'est un peu un bug du jeu comme ça enfin c'est normal mais au niveau de euh des rideaux justement si vous avez les ombres activées on peut voir euh qu'il y a un ennemi derrière là justement que euh si vous êtes dans cette maison vous voyez quelqu'un qui bouge ici ou on se croirait peut-être que c'est un ennemi donc voilà ensuite un autre euh spot enfin un jump on peut monter euh là-haut directement en sautant ici ah ouais je serais même toi et on peut directement monter sur le balcon là-bas on va jouer je fais avec ce que je vais passer par les escaliers ouais c'est ça bon voilà ensuite pour cover la voiture verte de ce côté on peut monter soit sur le lit soit tout ce qui est mieux c'est sur la petite commode là ça on a une vue directe sur la voiture euh comme de l'autre côté sur le lit pour plutôt que se mettre à la fenêtre aussi je vous conseille de vous mettre au fond du bureau pour avoir le top en face je crois même qu'on peut se mettre sur le côté mais sinon se mettre euh euh tout au foot dans le coin ici pour cover b justement et avoir la vue sur le spawn 2 c qui est au niveau de la gauche ensuite ben au niveau d'en bas il y a pas vraiment de spot ici il y a juste celui-là ici pour euh vous mettez derrière ce mannequin ici vous visez euh là-bas et vous aurez juste entre le camion et le panneau qu'on vient de vous montrer vous avez une petite vue euh sur la sortie là-bas donc euh voilà c'est toujours plus pratique c'est toujours plus pratique pour capturer un port entier vraiment que dalle vous êtes exposés à mort pour tous les côtés aucun spot voilà rien du tout juste possible de gérer ces duels j'ai mis quelqu'un arrive ensuite ben le spot majeur fin là où il y a tout le temps des snipes à chaque partie en a c'était au niveau du fond ici parce qu'il y en a plus sur le garage en face euh qu'est-ce qu'il y a d'autre je pense que c'est un peu tout pour les spots il y en a pas énormément c'est surtout ben ça fait partie la map quoi ouais voilà bah tout ce genre de choses si vous entamez une bonne série sur sur un euh euh si vous avez besoin de recharger ou que vous êtes euh ah oui c'est ce one shot vous pouvez vous mettre sur cette voiture et redécaler après par exemple si moi je viens ici je viens par exemple je viens au spawn 2 ou 3 kills là je me fais tirer dessus j'ai plus de balles ou comme ça quelqu'un me court après il vient me chasser plutôt que de partir et de se cacher je sais pas ouf vous vous mettez sur cette voiture comme ça le mec va arriver il va courir il va pas vous voir et là vous l'aurez facilement vous pouvez aussi vous mettre derrière ce rebord juste le temps de recharger pour décaler après voilà donc euh c'est un peu pour les spots euh vraiment euh essentiel pour cette map maintenant il y a d'autres choses qui sont plus euh fun euh easter eggs et tout ça donc d'abord petit spot à la grenade donc on peut lancer une grenade dans cette cheminée bah attends je vais mettre dedans si t'y arrives je prends mes boosts ouais si j'y arrive parce qu'à vendre ici j'ai un peu de même donc je suis au pied de la cheminée je lance une grenade voilà je le mise dedans ah putain il y a l'autre il est mort il y a quelqu'un qui a rejoint la partie bon c'est pas grave euh on va bien non voilà ce spot il est euh il est assez utile pour euh pour tout ce qui est QG par exemple pour euh pour le QG qui est dans cette zone ou même le point stratégique ça peut servir on va lancer dans la fumier voilà ensuite le spot qui était déjà enfin l'hister eggs qui était déjà présent sur euh Black Ops 1 c'est à dire le petit circuit à la RCXD qui est euh euh dans la map mais vous avez des trous euh 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 voilà ici vous avez des trous sous les portails là enfin sous les barrières vous pouvez pas passer dessous contre vous pouvez balancer votre RCXD pour passer tout et ça vous permet d'aller dans le spot d'ennemi donc là à chaque fois il y a un tremplin ici donc il faut appuyer sur le turbo pour passer et donc si vous avez une RCXD vous faites ça et là vous allez avoir tous les snipers qui sont de ce côté par exemple ou euh je sais pas mais ça peut être très utile je sais pas mais ça peut être utile n'importe où et enfin on va passer aux easter eggs majeurs de la map c'est à dire qu'il y a euh euh au niveau de ce panneau on peut lancer des mini-jeux en fait mais on va relancer la partie parce qu'en fait le but c'est de détruire toutes les têtes de mannequins en moins de 2 minutes il me semble oui c'est ça donc il y en a dans tous les mannequins dans la map et même ceux en dehors de la map c'est à dire par exemple euh celui qui est là-bas par exemple faut aussi le détruire la tête euh euh voilà faut avoir toutes les têtes de mannequins si vous réussissez une fois que vous allez devant ce panneau vous aurez une interaction à faire en appuyant par exemple sur F euh enfin moi sur PC c'est F vous faites appuyer sur F pour interagir euh je sais plus ce qui a marqué et vous aurez un mini-jeu sur l'écran ce sera la touche utilisée de toute façon donc euh euh ça dépend de la plateforme sur laquelle vous jouez donc on va euh relancer la map et on se retrouve de suite pour euh se faire le petit sterix et bien on se retrouve on a relancé la map pour faire l'histerix des mannequins donc il faut détruire les têtes des mannequins en moins de 2 minutes et je sais pas combien il y en a donc on va compter ensemble on va toutes toutes se dépêcher donc allez une deux trois quatre cinq six sept six sept 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 ah là pourtant on l'a fait vite oui bah 58 secondes l'on a mis putain il y a combien c'est 25 à chaque fois bon attends moi je pense qu'en fait ça se fait pas en partie privée bah si si je l'avais fait en partie privée mais ça a pas été patché ou un truc qui l'a mis que en public oh putain t'en as oublié une ici ou ça oh non tu l'as pété ça marche ça marche c'est bon parce qu'en fait faut savoir que ça fait 4 fois qu'on essaye et qu'à chaque fois on en oublie une à chaque fois donc il y a 26 mannequins euh oui c'est ça 26 ou 27 c'est 26 donc il y a 26 mannequins sur la map à détruire ils ont des fois les placements ça change donc il faut aussi pas oublier de détruire ceux qui sont au niveau de la voiture verte dehors des fois il y en a des fois ils sont pas là donc il faut pas oublier de les tuer quand ils sont là donc euh vous pouvez dire ce qu'on voulait qu'on est aveugle parce que oui on a quand même recommencé 5 fois 4 fois oui où on est tombé à 25 donc euh vraiment aussi les mannequins qui sont très loin dans la map comme ceux-là ça sert pas de les... ouais ils se détruisent même pas de façon euh donc bon alors vous avez le petit mini-jeu ici donc vous avez le petit sur F et là vous avez un petit jeu tout pourri ouais on a un pad je sais pas qu'on en joue ah attends faut faire entrer mais oui faut lancer d'abord ah bah oui peut-être de toute façon c'est pourri c'est vraiment tout pourri c'est le pire jeu alors quand tu... quand on te vois jouer c'est pas il y a plusieurs jeux donc il y a aussi celui-là je sais pas tout ce qu'il faut faire je pense qu'on est un bateau il faut... arrête je vois rien alors on est un avion il faut éviter les objets et ensuite l'autre c'est et je sais pas du tout ce que c'est mais attends t'es dans un jeu et tu me vois qu'il y en même bon je comprends absolument rien à ce qu'il se passe c'est des petits jeux complètement débiles c'est moi je veux jouer alors comment on joue ? voilà si vous voyez quelqu'un devant l'écran avec un ipad dans la main c'est juste qu'il est en train de jouer à des jeux pourris voilà c'est le pire ex-mai grand il est réalisable en multijoueur il faut le faire dans les deux premières minutes de partie donc il faut aller très vite et tous les joueurs pas détruire les têtes donc nous au début on pensait que c'était seulement le seul joueur qui devait le faire bon pendant qu'il est en train de jouer à la console là on va voir un autre petit truc fun qui peut servir si jamais vous vous ennuyez comme ça ici il y a des palais donc si vous tirez dessus il n'est pas l'église donc on pouvait faire un jeu par exemple on ne sait pas on va vous imaginer un jeu pour faire quelque chose de bon c'est une question de moi le premier c'est que c'est que c'est seulement le joueur qui ne voyait pas les bouger qui tape qui les voit bouger par exemple si s'il est maintenant fait bouger je le verrais pas bouger et par exemple moi c'est en train d'en faire bouger mais moi je le vois pas bouger je le vois pas bouger alors que voilà on va jouer on va faire un tour de la masse avec les palais je sais pas si vous et on peut je l'avoue je rentre une bar avec un palais putain j'ai pas le toucher à vous de vous amuser il y a franchement sur cette map il y a beaucoup de choses de fun à faire à vous de vous amuser en fait je veux votre imagination je sais pas bon c'est tout pour l'épisode 13 des trucs sur Blackomzeu il était un peu long cet épisode mais bon il était très demandé il y avait pas mal de choses à montrer on l'a fait j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner on a fait un très bientôt les 250 abonnés on va voir même le temps que je plante cette vidéo on les aura dépassé je pense il me semble qu'on les a déjà donc on va plutôt dire qu'on s'approche des 300 donc voilà on espère que cette vidéo vous a plu laissez les pouces verts comme toujours les commentaires pour savoir sur quelle map vous voulez prochain truc astuce ou alors si jamais on a d'autres spots vous avez d'autres spots qu'on a pas montré ou alors par exemple au niveau du l'historique des mannequins pour apporter des précisions n'hésitez pas à vous abonner aussi on voit que ça monte et voilà je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine ciao tout le monde